Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du dernier train pour Busan, réalisé par Song Ho Yeon, avec dans les rôles principaux Gongyo, Kim Soo Han, Yumi Ji-yeon et Dong Seok Ma. L'histoire se déroule en Corée, où un père de famille très occupé par son travail n'a pas le temps de s'occuper de sa fille. Or, celle-ci réclame, pour son anniversaire, d'aller voir sa mère à Busan. Il décide donc, bon gré et mal gré, de l'accompagner le lendemain matin pour aller voir sa mère le jour de son anniversaire. Mais il s'avère que durant ce temps, une épidémie de zombies a frappé le pays et que le dernier train pour Busan est le dernier train de l'espoir, puisque c'est le dernier train qui peut encore arriver à une zone non contaminée qui est Busan. J'arrive après la bataille pour cette production parce que tout ou presque aura déjà été dit dessus. Sauf que moi j'avoue que j'ai pas trop compris le plébiscite unanime qu'il a suscité. Et ce qui m'a un petit peu saoulée, c'est un argument qu'on peut beaucoup lire sur Hallociné au sens critique, alors je sais que c'est très très loin d'être des références et que, bon, c'est pas le genre de choses auxquelles on devrait se référer, mais c'est un petit peu l'argument de « c'est bien parce que c'est coréen ». Alors qu'il n'a absolument rien d'original ou de plus à proposer qu'un blockbuster stéréotypé lambda qu'on nous sert absolument tous les étés. Je suis assez heureuse de sa bonne diffusion et du fait que beaucoup de monde en parle. Parce que ça prouve que le cinéma, entre guillemets, grand public, est en train de se décloisonner et de s'ouvrir à d'autres regards et d'autres productions que les mêmes réalisateurs américains ou français qui tournent en boucle dans nos salles de cinéma. Mais pour autant, j'arrive vraiment pas à me réjouir de son succès parce que je suis foncièrement déçue. Le dernier train pour Busan, c'est avant tout un film de zombies assez classique, qui est certes efficace par moments, mais qui est révolutionnaire en rien. Le plus gros souci du film, à mon sens, ce sont les personnages. Ils sont absolument tous de gros archétiques et des clichés. Le salaryman overbooké qui se révèle courageux pour sauver sa fille. Le gros balèze macho qui se révèle en fait avoir un cœur en or. Évidemment, on retrouve l'habituel nana en détresse à les sauver. Le jeuneau costaud et courageux qui va tout faire pour affronter les dangers. Et évidemment, le vieil homme perclu de certitude qui ne fera absolument rien pour changer et qui ne fera rien de positif. Ça aurait pu être une référence au genre et rester dans un côté classique, plus du côté de l'hommage. Mais ils ont des réactions qui sont tellement prévisibles qu'au final, ils en deviennent vraiment désagréables. En voyant les personnages apparaître à l'écran, on devine d'avance quel sera le destin et quel choix ils vont faire confronter à certaines actions. Ce qui donne une sensation un petit peu désagréable d'en savoir plus que les personnages qui sont à l'écran. Et par conséquent, d'être aussi beaucoup plus réactif qu'eux. On se retrouve face à cette vieille sensation qu'on a devant les films d'horreur où on a envie de crier au personnage « Non, ne va pas par là ! » ou « Non, ne fais pas ça ! » parce qu'on sait très bien que les choix qu'ils vont faire ne sont pas des bons choix. Et on anticipe tout ça juste parce que ce sont des situations qu'on a déjà beaucoup trop vues. Du coup, on se met à ne plus comprendre les personnages. Et le film qui a un parti pris plutôt réaliste en pâtit beaucoup parce qu'on se dit toujours qu'à la place des personnages, jamais nous on aurait réagi comme ça. C'est jamais ni crédible, ni intelligent, ni rationnel, ni même réellement poussé par des sentiments exacerbés. On se retrouve en fait face à des personnages pantins qui sont trop surécrits et mal écrits qui ont en fait absolument aucune substance et desquels, hélas, on se détache très vite. Leur sort au final, à un certain stade de l'histoire, ne nous importe même plus. Et la multiplication des personnages secondaires n'aide pas non plus à l'empathie ni à leur profondeur psychologique. Ils sont très peu et très mal développés au final. Le scénario est, il faut l'avouer, relativement bien ficelé malgré son classicisme. En fait, je trouve même que l'idée d'utiliser un train pour créer un huis clos particulièrement angoissant avec des zombies est vraiment une bonne idée. L'espace du train est intelligemment exploité, avec des idées de sas et de zones de quarantaine dans certains wagons et l'utilisation d'espaces exigus comme par exemple l'espace pour stocker les valises ou encore les toilettes. Une autre idée de scénario qui est assez géniale, c'est le fait que les zombies n'attaquent qu'à vue. Ils ne deviennent plus agressifs à partir du moment où ils ne voient plus personne. Ça donne lieu à une scène extrêmement jouissive qui se passe dans un tunnel, où il y a, je dois le vouer pour une fois, une vraie tension et une réelle atmosphère. C'est juste dommage que le réalisateur use et réabuse de son truc du tunnel jusqu'à la nausée. Et c'est dommage aussi que l'idée que les zombies n'attaquent qu'à vue ne soit au final qu'un gimmick scénaristique pour créer un petit peu de la tension artificiellement à certains moments. Car au final, les personnages ne s'en servent quasiment jamais. Il y a un millier de situations dont ils auraient pu se tirer s'ils avaient tiré parti pris de cette donnée. L'histoire est très simple et le but à vous est très clair. Il faut aller à Busan. Tous les personnages veulent y aller, c'est le point d'arrivage et d'arrimage final du film. Ce qui va plus me gêner ici, c'est que sur cette trame, ce qui est simple et efficace, ils ont essayé de greffer un discours pseudo engagé qui sert de toile de fond à l'intrigue. Mais qui est vraiment, mais vraiment pour le coup très mal fichu. En fait, encore une fois, ce discours, il est tellement déjà vu et tellement mal amené qu'il ne fait que renforcer l'aspect stéréotypé du film. Le réalisateur se sert aussi des zombies pour créer une métaphore du genre humain, ce à quoi ils servent dans quasiment tous les films de genre. Et encore une fois, hélas, le dernier train pour Busan n'apporte rien à ce propos. On y apprend que l'être humain est égoïste et peureux, qu'il peut être courageux par moments et effrayé par d'autres. Rien de révolutionnaire en somme sous le soleil quoi. Ça aurait pu n'être pas grave, mais c'est tellement tellement appuyé, c'est tellement grossi au niveau de la manière dont c'est fait que ça en devient grotesque et caricatural. Le propos dans ce film est beaucoup trop forcé, beaucoup trop démonstratif. La mise en scène, elle est plutôt audacieuse à certains moments. Je vous ai déjà parlé de la scène dans le tunnel, qui fait d'ailleurs beaucoup référence à la scène de combat dans le noir, qui se déroule aussi dans un tunnel dans le film Le Transpersonnage. La mise en scène, elle est, même si voilà, si elle a 2-3 moments d'éclat, elle est quand même conventionnelle en général, sans être pour autant désagréable. Les effets spéciaux ne sont pas toujours à la hauteur, mais ils rajoutent une petite pointe nanardesque qui n'est pas désagréable dans l'ensemble. Il y a beaucoup de second degré et de recul quand même dans ce film par rapport à ce qu'il nous est montré, jusqu'à d'ailleurs nous présenter comme premier zombie du film une biche. Ça crée un décalage qui n'est d'ailleurs pas inintéressant et qui évite au film de se prendre trop au sérieux. Chose qu'il aurait d'ailleurs difficilement pu faire vu la pauvreté de son discours. On a aussi droit dans le film à de jolis plans-séquences qui viennent créer une pause narrative au milieu d'un montage qui est lui très effréné et très rapide. Ces pauses narratives et visuelles sont hélas bien trop souvent l'occasion de rajouter du pathos et du larmoyant à une histoire qui n'en avait déjà pas besoin. Parce que c'est là-dessus le dernier point sur lequel je vais insister. Ce film est trop théâtral, il en fait des caisses, que ce soit au niveau de son jeu des acteurs ou au niveau des propos qui sont abordés, que ce soit au niveau de son montage, au niveau de ses ralentis, au niveau du pathos qu'il rajoute. Il est bien trop souvent dégoulinant de niaiseries, de bons sentiments, et il fait faux, il fait totalement artificiel. La fin d'ailleurs en ce sens-là est une caricature du genre et elle fait soupirer devant le non-intérêt de la situation. C'est quelque chose qu'on a déjà vu des milliers de fois. Pour conclure, Le Dernier Train pour Busan, c'est un film qui s'approprie tous les codes du cinéma de genre pour nous servir un gros blockbuster d'action survolté et intéressant par moments, mais qui n'arrive jamais réellement à dépasser ses modèles pour susciter un réel intérêt. Il tombe au contraire bien trop souvent dans le cliché et dans le quasi-parodique et ne s'avère au final ni intelligent, ni prenant, ni jouissif et bien trop peu innovant pour être marquant. Voilà, mon avis sur Le Dernier Train pour Busan est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce que je vous propose vous plaît, à me suivre sur Facebook pour être au courant de l'actualité de la chaîne et éventuellement des absences, des retards, ce genre de choses. Des dernières sorties de vidéos aussi. Et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !